bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour notre bloc numéro 1 de notre de notre mini album christmas trésor de chez craft o'clock voilà donc c'est une page qui va être très très simple vous allez voir magique enfin magique y'a pas de y'a pas d'aimant voilà donc ça c'est fait y'a pas d'aimant et on va vraiment jouer sur les papiers de déco et tout ça vous allez voir ça donc j'ai deux morceaux qui mesurent 11,3 sur 15,5 sur les 11,3 j'ai fait un pli à 1 et à 1,3 je me suis fait un petit gousset d'aisance pour pouvoir parce qu'à l'intérieur on va y mettre une bande ou dedans on rajoutera des cartes photo derrière notre porte il y aura des photos et pour fermer notre nos portes on fermera avec une carte photo donc voilà donc optimisation de la place c'est pas parce qu'il est tout petit que il sera pas costaud moi je vous le dis alors donc là je viens mettre de la colle donc sur donc j'ai biseauté 1 évidemment j'ai marqué tous mes plis je viens mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens tout simplement le glisser à l'intérieur de mon bloc comme ceci et je fais surtout attention de ne pas être dans ma ligne enfin sur ma ligne de plis voilà c'est vraiment alors c'est pour ça que j'aime aussi cette reliure du fait que je trouve qu'elle est beaucoup plus solide et tout ça mais c'est surtout qu'on peut vraiment optimiser l'intérieur de nos blocs et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de photos vous pouvez ici refaire un insert photo je verrai je n'ai jamais fait avec vous j'ai déjà fait dans je sais plus quel album mais à l'époque là je n'avais pas de chaîne voilà j'avais fait ça je me demande si c'était pas pour l'album de lola sur le thème des licornes on avait fait des inserts partout pour rajouter des photos parce que pareil c'était pour enfin c'était vraiment un petit album aussi c'était avec les photos de léane et lola depuis toute petite pour leur un album d'amitié donc voilà donc ça c'est fait alors hop donc là on vient ouvrir comme ceci donc moi ici alors je vous explique un petit peu je vais en fait mater tous mes papiers déco avec le papier ruby parce que comment vous dire là ici je vois beaucoup de bordure rouge faut que j'en mette une pointe de colle donc je voulais garder en fait cette trame par rapport à mon album tout le long donc là ici j'ai un morceau de papier qui mesure à 9,8 sur 15,3 hop donc là je viens le rajouter après si vous n'avez pas enfin c'est en fonction du papier que vous aurez utilisé moi je veux enfin je veux garder cette cohérence tout le long de mon album donc voilà donc je vais utiliser mes papiers le papier que j'ai utilisé pour ma couverture après si vous vous avez utilisé un autre papier et que vous voulez faire comme moi surtout surtout gardez bien cette ce même papier en fait utiliser cette feuille ce papier 15 15 donc là je vais venir coller mon papier de ce côté hop et ici je viendrai rajouter une bande de paillettes donc là je n'ai pas coupé encore pareil ça je le ferai hors caméra comme ça on aura notre appel de papier paillettes et notre appel de papier rouge ça sera notre fil conducteur tout le long de notre album donc là en fait j'ai coupé ce papier à 15 je sais plus je ne sais plus je ne sais plus je vais vous dire ça tout de suite donc là en fait mon papier il mesure 8 sur 15,1 voilà et ensuite j'ai ce donc j'ai l'autre côté tout simplement on a la continuité de notre page ça c'est cool donc à l'intérieur ici moi j'ai des espaces photo donc je vais coller un espace photo vert hop un espace photo rouge pour des photos 9 par 13 voilà ensuite alors j'ai choisi ce papier là que je laisse en entier je n'y touche pas vous qui mesure 15,3 sur 15,3 que j'ai ancré à la vintage photo comme d'habitude et ensuite j'ai une bande qui mesure 4 cm sur 17,5 donc ça c'est une chute de papier mis à part pour l'instant mais papi mais mes cartes photos je n'ai pas réutiliser de papier blanc donc comme vous savez je vais me centrer pour coller ma ma bande hein hop bingo c'est bon alors ici je viens aussi me marquer donc la moitié bah ici c'est deux ça va très très vite à calculer hein et comme d'habitude je viens faire coïncider en fait mes deux marques de papier hop donc là je viens mettre de la colle sur ma languette de collage je biseau de pas parce que ça ne sert à rien vu qu'on va le coller derrière notre papier voilà donc hop voilà donc ça c'est fait et ensuite je viens tout simplement recoller sur le bas de ma page ma bande tout simplement et je viendrai comment dire coller du papier déco par dessus sur la bande et je viendrai faire un assortiment un assemblage de die cut pour décorer tout simplement notre notre bande et puis je vais y glisser des cartes photos et là en fait je vais utiliser la chute de mon papier que j'avais sur la page d'avant vous voyez elle va parfaitement je ne recoupe pas dans une autre feuille on optimise déjà les chutes que l'on enfin que j'ai devant moi en fait et là tout simplement bah je viens le coller sur sur mon mon espace à l'intérieur de mon bloc voilà je vous ai dit quelque chose de simple mais bon on va pouvoir mettre cinq photos quand même sur cette page donc c'est plutôt pas mal un petit mais costaud donc là on aura encore plein de cartes photos à faire à la fin hop voilà et voilà donc je viens bien faire prendre ma colle et ici évidemment bah j'ai préparé mes cartes photos hop on en met deux parce qu'après j'ai peur que en fait avec les photos à l'intérieur aussi ça ça fasse trop et mais ça va pas ce que j'ai fait ma pochette elle est trop grande parce qu'en fait là ma carte elle va pas aller oh qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait faut que j'enlève ma pochette bon alors attendez à la boulette j'ai fait une belle poulette donc alors bon je vais enlever totalement mon rabat oh là là bon alors je viens de je sais pas comment je vais faire mon montage vidéo mais donc on a fait ça on a fait ça on a fait ça donc je me suis aperçu donc que ma pochette n'était pas bonne donc j'ai refait un là la porte voilà donc là j'ai fait une pochette qui mesure 5,5 par 17,5 sur les 5,5 j'ai fait un pli à 1 sur les 17,5 j'ai fait un pli à 1 et à 16,5 voilà quelle boulette je vous jure je vous jure je vous jure je vous jure donc là je viens la coller bien au bord de mon petit gousset non mais en plus j'étais fier de moi je me suis dit pas c'est bon ça ça avance bien tiens ben tiens ben tiens donc là j'ai repris en fait mon papier un reprenez bien vos mesures voilà j'ai tout retaillé pour avoir la continuité de mon papier oh là là bon l'avantage à part la porte du papier blanc je n'ai rien gâché j'ai réussi à récupérer mon papier couleur ruby mon papier déco mais je vous dis j'ai pas pensé voilà je j'ai pas pensé du tout à au fait que ma pochette doit être plus petite on peut pas penser à tout du premier coup vous allez me dire et donc voilà donc là en fait ici ça sera notre carte ici qui viendra fermer notre notre interaction voilà donc moi je vais venir passer à la déco de tous mes papiers mon sentiment mettre mes espaces photo rajouter des chutes je sais pas si j'en ai mais on verra bien voilà je je viens tout décoré tout mettre mon sentiment et je viens vous montrer ça tout de suite à tout de suite alors j'ai terminé de décorer ma page alors mes cartes ne sont pas faites parce que pour l'instant voilà ce que j'ai comme chute de papier donc autant vous dire à rien donc ma carte qui ferme mon espace pas qui ferme mon bloc j'ai mis un tampon en famille que j'ai mis sur avec une d'un une un die cut avec un feuillage maté sur du papier holographique j'ai mis des demi-perles dorés au centre de mes points c'est ça comme d'habitude là j'ai mis 3 3 strass rouge voilà ici ma bande de papier paillettes quand on ouvre donc j'ai mis ma bande de papier paillettes comme ça en fait ça nous fait le rappel voilà devant avec notre le rouge le paillette et tout ça voilà enfin c'est pour ça que j'ai mis la paillette pour avoir un rappel ici donc espace photo j'ai utilisé la chute qui était là j'ai utilisé le bas donc il va plus me rester grand chose à force de prendre parce que là en fait ça fait un et demi donc c'est pas grand chose ici pareil de l'autre côté un autre espace photo donc là c'était la chute de ce papier là et là je j'ai mis deux cartes photo qui mesurent donc 10 par 14 et donc mes espaces photo mesure 9,8 sur 13,8 et j'ai fait un assemblage de deuil que tout simple le père noël avec le renard maté sur du papier holographique doré avec une boule de noël tout simple et la chute donc c'était la chute que je vous avez montré tout à l'heure toujours ancré à la vintage photo partout enfin bref voilà ça ça c'est fait donc on n'a pas utilisé des mains on a notre appel de papier rouge de papier doré les strass et tout ça donc vous voyez quand on va le mettre en fait après sur notre bloc en fait face sur notre reliure voilà ce que ça nous donnera vous voyez on a vraiment ce rappel de rouge et de doré voilà moi c'est tout ce que je voulais puis bon ma carte je ne sais pas encore comment je vais la travailler évidemment donc là forcément il y aura un peu de paillettes et tout ça pour pouvoir rappeler encore la paillette et tout donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve plutôt sympa 5 espaces photos donc ça c'est cool pour une petite page qui ne paye pas de mine ça c'est génial donc voilà donc c'est ainsi que s'achève ce tuto de la loose je ne sais pas comment je vais réussir à faire ce montage vidéo parce que là avec l'erreur de ma pochette c'est énorme mais bon donc je vais voir ça je vais réfléchir comment je vais monter ça donc voilà donc j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des petites idées de comment travailler vos papiers 15 par 15 voilà pour faire un petit album plutôt sympa et tout mignon donc voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée je vous donne rendez vous prochaine vidéo pour faire le derrière de notre bloc allez bonne journée salut